bonsoir tout le monde j'espère que vous allez bien si vous n'avez pas le en direct au dessus c'est que vous êtes sur le replay n'hésitez pas à me laisser des commentaires également sur le replay j'y réponds bon j'espère que ça va ce soir on a un sujet qui je pense va plaire à beaucoup beaucoup de femmes ça on va parler des soins d'élèves ça va être un live assez complet donc soit prenez des notes ou de toute façon moi je vous ferai un petit mémo mais ça va il va vraiment avoir beaucoup d'informations que ce soit au niveau du soin que vous devez apporter à vos lèvres mais également je vais vous parler de comment choisir son rouge à lèvres donc ça je pense que c'est vraiment une question que beaucoup beaucoup de femmes se posent et ça peut vraiment vous être utile je partage le live pour faire venir du monde bon j'espère que ça va je suis pas très bien coiffé je suis désolé coucou ma petite maman comment ça va alors alors on partage le live c'est parti alors où est-il coucou coucou merci beaucoup donc vous retrouvez mon site internet en commentaire du live www.beautycindy.fr alors on partage on partage pour faire venir du monde bon comment ça va qui est là qui est là qui est là coucou bon alors donc ce soir on parle des lèvres assez fabienne coucou comment ça va ça va bien super 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 n'hésitez pas les filles à partager en fait ça me permet ben de faire venir un maximum de monde sur le live de me faire connaître également plus il ya de partage plus ça m'aide en fait c'est 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 viral en fait c'est comme ça que ça marche sur facebook donc surtout ben n'hésitez pas ça m'aide beaucoup hop et puis là ça peut parler à beaucoup de gens parce qu'on va parler des soins des lèvres de comment choisir un rouge à lèvres coucou à super le nom faites grimper faites grimper ça partagez partagez un max il faut il faut faire tout péter bon je suis contente il ya du monde hop c'est top allez je fais un dernier partage et puis on attaque parce que ça va être un live assez chargé en informations donc surtout préparez vous à avoir plein plein d'infos et bien sûr je vous ferai un mémo je pense que je vais vous le faire bien détaillé peut-être en plusieurs parties parce que c'est vrai qu'il ya beaucoup d'infos je vous ferai sûrement un mémo soin des lèvres et un mémo comment choisir son rouge à lèvres mais vous allez voir que comment son rouge à choisir son rouge à lèvres il ya beaucoup 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 d'infos donc on y va alors on va ce soir on parle donc des lèvres est ce que ça va est ce que ça capte bien oui je suis bien wifi ouais ça m'a l'air pas mal bon coucou clémentine coucou annabelle coucou ma jujure coucou 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 ça va bien allez c'est parti on attaque on attaque parce que je le disais ça va être un live avec plein 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 d'infos je pense que ça va énormément vous intéresser et à la fin on fera une application de rouge à lèvres mais principalement ne soyez pas frustré je vais communiquer des informations donc vous attendez pas un live top make up je ne ferai que les lèvres enfin de live alors les lèvres déjà ce qu'est ce qu'il faut savoir au niveau des lèvres les lèvres déjà c'est une partie de votre corps qui est très c'est une texture très très fine s'il faut savoir que la peau de vos lèvres et ça est cinq fois plus fine que la peau de votre visage déjà ça peut vous donner une indication sur la fragilité de vos lèvres coucou francis donc ça déjà c'est super important à savoir et il faut savoir que vos lèvres elles sont tellement fragiles qu'elle du coup il ya aucune barrière par rapport à l'environnement c'est vraiment une partie de votre corps qui n'est pas protégé par rapport à l'environnement coucou ma stef il ya aucune protection naturelle parce que les lèvres ne crée pas de sébum et ne crée pas de transpiration voilà ce sont deux choses qui protègent notre corps aujourd'hui et bien les lèvres elle ne craie ni sébum ni transpiration et pour le coup ben là on aimerait bien que nos lèvres transpirent et créent et soit un peu grasse parce que ça nous aiderait à les protéger je fais partie des gens qui font tout ce qu'il faut pas au niveau des lèvres donc je vous avoue que quand j'ai potassé pour soleil ce live je me suis dit ah ouais tu as du boulot quand même donc je vais vous apprendre plein de trucs il faudra que je l'applique moi même parce que je fais plein plein de choses qu'il ne faut pas au niveau des lèvres qu'est ce qui va jouer du coup sur les lèvres étant donné qu'elle n'a pas de barrière naturelle bah forcément la météo le vent le froid le soleil tout ça forcément ça va venir jouer et abîmer vos lèvres hop je regarde ce que j'ai des messages en même temps excusez moi également la pollution peut jouer sur sur vos lèvres ah j'ai peut-être pas coupé ma saverie vous allez entendre mes messages voilà normalement c'est bon également le tabac bien sûr le en fait le fait de porter une cigarette au niveau des lèvres c'est pas le ouais c'est sûr que le fait de fumer j'imagine c'est pas bon mais c'est vraiment la cigarette en elle-même le contact avec les lèvres qui n'est pas bon également tout ce qui est nourriture et boissons selon ce que vous mangez alors c'est pas le fait d'incurgité c'est le contact des lèvres certains certains preux vous savez que par exemple vous mangez quelque chose de très salé ou un bonbon qui pique si vous avez les lèvres abîmées ça 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 explose encore plus les lèvres donc voilà donc forcément pas toutes ces interactions avec vos lèvres vont jouer sur la sensibilité de vos lèvres et également il ya certaines maladies je pense au diabète si également vous avez un rhume ou des rhinites allergiques vous allez souvent vous moucher le le fait de se moucher le mouchoir est constamment en frottement avec la bouche et du coup ça irrite les lèvres donc voilà il ya plein de causes qui font que nos lèvres sont constamment constamment maltraitées en fait on les malmène quotidiennement nos lèvres donc il faut en prendre soin voilà donc le béabat pour prendre soin de ses lèvres qu'est ce que c'est et là je me je me parle à moi même il ne faut pas se lécher les lèvres moi je suis toujours en fait moi j'ai un toc je pense que c'est réellement c'est plus antique c'est vraiment un toc aujourd'hui je fais ça toute la journée je mange mes lèvres je lèche mes lèvres parce que j'ai mal aux lèvres parce que j'ai les lèvres sèches j'arrache les petits pots et tout et tout tout ce qui ne faut pas faire parce que j'aggrave le phénomène de sécheresse sur mes lèvres forcément rien qu'en le faisant j'ai envie de le faire voilà c'est vraiment devenu un toc donc surtout 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 ne pas lécher ses lèvres c'est dur à faire je ne sais pas comment il faut faire pour arrêter de le faire j'aimerais si vous avez des idées si vous avez été dans ce cas et vous ne l'êtes plus et que vous avez des solutions je suis à l'écoute de comment ne pu se lécher ses lèvres si vous avez cette habitude je suis preneuse il faut éviter de respirer par la bouche c'est à dire par exemple quand on est malade on a le nez boucher quand on respire par la bouche par la bouche on fait rentrer de l'air et l'air le contact de l'air avec notre avec nos lèvres assèchent les lèvres donc voilà il faut éviter de respirer par la bouche si vous n'avez pas d'autre choix j'ai envie de dire n'oubliez pas de respirer quand même oui mon francis à donc ça c'est pour la côté vraiment le côté sécheresse des lèvres donc il faut faire attention alors j'ai vu un j'ai lu et là ça va en faire rire je pense certains j'ai lu dans plusieurs conseils pour prendre soin de ses lèvres il ne faut pas embrasser tout ce qui bouge c'est important c'est important de le souligner déjà par de l'ontologie c'est important mais vous pouvez avoir des boutons de fièvre donc si vous êtes sujet sujet aux boutons de fièvre on n'embrasse pas tout ce qui bouge non 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 c'est pas bien ensuite il faut se démaquiller avant de dormir là je pense que c'est pour francis francis on enlève son rouge à lèvres avant de dormir ok important donc voilà ça c'est important il existe je l'ai pas pris avec moi mais vous savez qu'au niveau des lèvres il existe dans la gamme de produits moi que je vous présente chez unique il existe un purée il faut pas il y a des commentaires si je les lis j'ai envie de rigoler il existe un stick démaquillant le stick démaquillant avec des huiles naturelles qui enlève le gras et les les rouges à lèvres qui sont très tenaces donc n'hésitez pas à utiliser le stick démaquillant pour bien nettoyer vos lèvres avant de coucher voilà note bien également il faut éviter d'aller au soleil ou en tout cas il faut une protection uv dans vos sticks lèvres dans vos baumes à lèvres si vous le pouvez si vous avez l'habitude d'avoir les lèvres très sèches voilà donc ça c'est important comment ensuite soigner vos lèvres donc là c'était plutôt les bases le b à bas de de affaire ou ne pas faire comment les soit les soigner alors je me suis noté plusieurs petites choses bon à savoir il faut privilégier privilégier des produits à base de cire d'abeille la cire d'abeille est très reconnue en tant que efficacité dans le soin des lèvres ou aussi huile de coco sachez que la gamme alors je suis contente que du coup je suis allée vérifier je me dis alors à temps ok c'est important à savoir du coup il faut éviter la paraffine parce qu'il ya souvent des produits des sticks à lèvres qui sont avec de la paraffine ça ça sert à rien si vous n'avez que ça dans votre stick à lèvres parce que ça n'apporte aucun nutriments et donc ça sert ça sert pas à grand chose en fait ça va vous soulager mais ça ne va pas vous soigner et également il faut éviter le parabène voilà moi je suis une experte de éviter le parabène parce que je fais limite des allergies aux parabènes donc il faut éviter le parabène et donc j'ai vérifié notre gamme de soins pour les lèvres chez unique et nos fameux lits bonbons là vous savez on a des comme ça ils sont soit colorés là j'ai un coloré avec moi ou un ou un normal je sais qu'il vous êtes plusieurs à les avoir et bien j'ai vérifié dans les lits bonbons les lits bonbons notamment il y a de la cire d'abeille donc j'étais super contente je ne savais pas il y a un moucheron là il va passer dans la caméra donc j'étais super contente de savoir qu'elle est la cire d'abeille je vous avoue que je n'avais jamais fait gaffe donc voilà donc c'est top notamment les lits bonbons sont assez bien pour pour le soin des lèvres pour vraiment traiter la sécheresse également j'ai vu souvent sur les sites d'optissimo où j'ai vu je n'ai plus d'autres d'autres sites avec des professionnels de la médecine plutôt qui parlaient qui disaient que les tout ce qui est gel alors gel à l'aloe vera c'est assez bien parce que ça pénètre la peau en profondeur et donc ça une action vraiment voilà de de cicatrisation on va dire coucou ma eva gel à l'aloe vera alors moi j'en fais pas du tout chez unique je sais que la marque qui fait de l'aloe vera c'est notamment la marque forever n'hésitez pas si vous avez besoin je connais une présentatrice de cette marque je ne sais pas si elle fait déjà l'aloe vera pour les lèvres en tout cas je sais que cette marque traite l'aloe vera donc ça peut peut-être être une solution je fais même de la pub pour les copines mais voilà c'est en toute sincérité moi j'ai pas de produits à l'aloe vera donc je vais pas vous en proposer je peux juste vous dire que les lits bonbons ont de la cire d'abeille je vous donne plusieurs solutions qui peuvent qui peuvent vous aider vous voyez que je suis en toute transparence également ce qui est important et ça j'avoue que je ne le fais pas et pourtant j'ai ce qu'il faut quoi un gommage une fois par semaine pour retirer les peaux mortes au niveau des gommages chez unique on a ça l'exfoliant qui est juste parce qu'en plus il est il est fait d'huile naturelle donc et de sucre donc c'est un bâton de sucre qu'on dévisse on en on en met sur les lèvres on fait ça on peut frotter avec les doigts on rince à l'eau chaude et puis c'est tout quoi et on a enlevé les peaux mortes et bien ça il faudra le faire une fois par semaine donc il faut que je me le remette dans ma salle de bain et je laisse pas vers mon make up parce que sinon je le fais pas qu'il faut que je sois vers un point d'eau pour enlever le surplus il faut que je veux je me force à le faire une fois par semaine voilà je je vous dis ce qu'il faut faire et je fais pas forcément bien coucou ma servan ma servan tu viens d'être tagué par un monsieur francis je crois bah du coup elle va pas comprendre parce qu'elle sait pas ce que j'ai dit j'ai juste fait une remarque en disant qu'il ne fallait pas embrasser tout ce qui bouge voilà pour que tu comprennes les commentaires coucou justine donc voilà un gommage une fois par semaine c'est important pour le soin de vos lèvres également il faut boire régulièrement c'est vraiment le dernier conseil important pour les soins ça je sais qu'on me l'avait déjà dit j'ai une de mes filleules chez unique vanessa qui m'a déjà dit mais allez il faut que tu bois plus que ça c'est vrai que je ne bois pas assez et le fait de s'hydrater et bien ça aide aux soins des lèvres ouais ok d'accord ok j'ai pas fait bien j'ai pas peut-être pas tout vu donc voilà donc ça c'est vraiment la partie soins des lèvres maintenant on va passer à oui si je me suis noté un autre truc parce que comme j'ai des notes un petit peu partout j'ai de quoi vous dire ce soir comme j'ai des notes un peu partout je me suis noté également dans les conseils astuces de grand mère que j'ai pu voir pour le soin des lèvres il y a plusieurs il ya quatre ingrédients qui reviennent assez souvent l'huile d'argan le beurre de carité l'avoine je sais pas s'il ya beaucoup de produits à base d'avoine mais visiblement c'est souvent cité par les astuces de grand mère et le miel on l'a dit on l'a dit tout à l'heure également cire d'abeille miel donc ça ce sont quatre ingrédients qui sont intéressants d'aller chercher dans vos soins pour pouvoir traiter vos problèmes de lèvres huile d'argan beurre de carité avoine et miel voilà donc j'espère que ça du coup ça va vous a déjà aidé un petit peu ça vous a donné de bons conseils pour le soin de vos lèvres n'hésitez pas à commenter je sais que stéphanie avait notamment réclamé ce live sur les lèvres je vous avoue comme je vous disais je suis très mauvaise élève sur le soin des lèvres j'ai les lèvres constamment abîmées parce que moi même je les mors je les mordis je lèche les lèvres il faut pas donc dites moi si les conseils que je vous ai donné jusqu'à maintenant peuvent vous être utiles et si vous voyez bien les adapter sur vous maintenant on va attaquer la deuxième partie du live qui va être assez chargé et là limite faut prendre des notes mais bon je dis ça en même temps je vais vous faire un mémo donc vous faites comme vous voulez mais là on va vraiment parler des rouges à lèvres et comment choisir un rouge à lèvres il ya aussi bien des couleurs à bien choisir des textures également à bien choisir et et comment dire des comment ça s'appelle il ya le côté texture par exemple mat liquide stick mais il ya aussi si si on veut du brillant du pailleté voilà il ya plusieurs choses qu'il faut vraiment regarder coucou evelyne qu'il faut vraiment regarder quand vous choisissez un rouge à lèvres voilà tout à fait faut bien écouter mes conseils donc on est parti pour la la partie rouge à lèvres si vous avez encore des questions sur les soins vous les posez en commentaire et puis si j'ai pas la réponse tout de suite je ferai comme avant-hier je sais pas stéphanie si tu as vu elle m'avait posé une question sur la différence entre l'eau de cocombre et l'eau de rose j'y ai répondu dans les commentaires donc vous n'hésitez pas à me poser un max de questions si je peux pas y répondre maintenant dans tous les cas j'y répondrai plus tard je potasserai pour y répondre allez francis tu sors ton calepin prenez votre stylo prenez un papier et là maintenant vous allez trouver quel est le rouge à lèvres qui vous va le mieux alors tiens super intéressant je veux à tout prix qu'à la fin de ce live vous me dites justement et ben votre diagnostic par rapport à ce que je vous dis s'il vous plaît jouer le jeu ça serait cool vous allez me dire bah du coup par rapport à tout ce que je vous raconte là quelle est la couleur ou la texture de rouge à lèvres qui vous irait le mieux on fait ça coucou alice coucou ma bichette donc on fait ça vous écoutez bien et vous prenez des notes inter surprise à la fin quelle est la couleur qui vous va le mieux alors déjà tout tout d'abord on choisit la couleur de son rouge à lèvres par rapport à sa carnation la carnation vous savez on la voit ici c'est la couleur qu'on a ici alors j'ai entendu aussi c'est la couleur qu'on a là bon sauf si on a pris un gros coup de soleil mais en général ici on est assez tranquille on sait que c'est la couleur de notre carnation il peut y avoir trois carnations possibles on va on va classer en trois carnations pour le rouge à lèvres coucou loli on va parler des peaux allées des peaux claires et des peaux blacks on sait plutôt peaux claires peaux allées peaux blacks voilà dans ce sens là en termes de bronzage on va dire pour les peaux claires écoutez moi bien les peaux claires les peaux claires il vous faut plutôt des rouges à lèvres corail nude ou des roses poudrées légers en fait pour les peaux claires il faut privilégier des rouges à lèvres qui sont proches de votre teint finalement ça je suis une peau claire donc par exemple ces couleurs là ou alors un petit rose foudre j'adore qui est ici le contrit bon on voit plus parce que je l'aime tellement au moins c'est bien je me plante pas quand je mets ça donc il faut privilégier alors attention je suis en train de vous donner des conseils vous allez voir qu'il y a plein de choses qu'on peut prendre en compte dans le rouge à lèvres c'est pas parce que j'ai une peau claire que j'ai pas le droit de mettre un rouge à lèvres rouge de temps en temps vous allez comprendre pourquoi donc voilà le premier conseil pour tous les jours peau claire corail nude rose léger ce qui n'est pas bon pour les peaux claires ce qu'on va par contre vraiment éviter pour le coup qui ne conviendra pas et qui va pas nous mettre en valeur c'est les rouges à lèvres flashy on évite le flashy j'avoue que moi je le fais de temps en temps mais je me dis que du coup si je veux mettre du flashy comme celui-là que j'adore il faut plutôt que j'attende d'être un peu bronzé ça m'ira mieux quand je serai bronzé donc voilà ça c'est important je vous dis le plus et le moins par type de peau ensuite les peaux allez peau mature oui alors on en parlera également là pour l'instant on parle de la carnation attention je parle pas de de maturité ou pas de la peau là on est sur la carnation dont c'est ta couleur de peau égline tu as une peau claire donc c'est exact tu es dans le cas que je viens indiquer la carnation à lait maintenant si vous avez la peau à lait ce qui vous va super bien ce qu'il faut privilégier c'est des rouges à lèvres qui ont un peu de rose dedans tous les rouges à lèvres qui ont un petit peu de rose par exemple les framboises les fuchsias même les roses flashy comme je vous ai montré pour celles qui ont la peau à lait bronzée ça vous va super bien vous avez du bol bah ça ça vous va bien donc ça c'est plutôt pas mal ce qu'il faut éviter par contre c'est tout ce qui est beige et en tout cas cas pas de rose un marron ça va pas super bien vous allez alors je sais que ma petite maman qui regarde ce lèvres elle va être un peu dégoûté mais elle sait que je l'adore avec un rouge à lèvres rose et que le rouge à lèvres marron qu'elle adore il est vrai que ça la met moins en valeur parce que quand vous avez une peau bronzée si vous mettez un rouge à lèvres beige on va pas trop le voir on va pas mettre votre visage en valeur n'oubliez pas le maquillage je vous le dis tout le temps c'est pour vous mettre en valeur c'est comme un vêtement on n'est pas là pour faire ressortir le vêtement pour faire ressortir le make up il faut votre make up vous met vous en valeur il faut bien l'avoir dans le bon ordre coucou tata ok ensuite les peaux black ou les peaux très très foncées là ce qui vous va super bien c'est tout ce qui est caramel pour le coup le marron ça vous va bien les couleurs foncées en fait vous vont bien tout ce qui est brun pourpre quand vous prenez des couleurs comme ça quand vous êtes black c'est super canon le flashy vous va plutôt bien également pareil là on va éviter les couleurs rose poudré corail les couleurs qui vont bien aux peaux claires et ben on évite pour les peaux black en fait ok pour le moment ben oui ben oui ben voilà mais tu sais que par exemple le sugar punk servan l'ancre à lèvres framboise ben elle te va bien par contre moi je l'adore et parce qu'en effet tu as une peau à lait voilà et meubles le rose moi je trouve que ça te va beaucoup mieux je trouve ça donne un petit coup de pep parce que vous avez une peau bronzée donc vaut mieux mettre quelque chose qui pète un peu plus en fait après je dis ça c'est des conseils ça veut pas dire que si vous aimez le rouge à lait de marron mettez rouge à lait de marron je vous donne des conseils voilà c'est vraiment à prendre ou à laisser mais ce sont des conseils ensuite deuxième point quand on choisit un rouge à lèvres vous pouvez choisir votre rouge à lèvres également par rapport à la forme de vos lèvres la forme de vos lèvres va jouer dans le choix du rouge à lèvres il ya énormément de critères que je vais vous énoncer c'est pour ça que je disais prenez des notes et dites moi à la fin ce que vous avez retenu à dire quelle couleur je prends si on a les lèvres trop fines quand on a les lèvres trop fines sachez que un rouge à lèvres clair va favoriser le volume si alors là je parle du de ce que quand je dis vous avez les lèvres trop fines c'est pas un jugement c'est votre propre jugement c'est à dire je trouve que j'ai cette lèvres là qui est fine et celle là normale celle ci moi je la trouve un peu trop fine et bien il faudrait presque je mette une couleur plus clair ici d'un ton plus clair que là en fait si je veux y donner du volume après je m'en fiche j'ai envie de dire donc je le fais pas parce que ça me ça m'handicape pas mais pour celles qui vraiment ont les lèvres trop fines et ça les embête bah sachez que en termes de correcteur pour corriger ça pour les rouges à lèvres vous prenez un rouge à lèvres plutôt clair et là vous aurez des lèvres un peu plus pulpeuse surtout éviter le brillant non je dis une bêtise mettez du brillant éviter le mat et mettez du brillant également vous savez tout ce qui est gloss le gloss on sait que ça a un effet pulpeux ça fait on a l'impression qu'on donne du volume aux lèvres et il ya également il existe moi chez l'unique il existe le repulpeur de lèvres je bouillais le lé ou le petit coquin moi je sais qu'où il est bon bref je croyais l'avoir sorti il est là non bon je sais pas où il est caché il existe le repulpeur de lèvres le oti qui là est top également quand on a les lèvres trop fines parce que pour le coup il a vraiment une action repulpante ensuite si vous trouvez que vous avez les lèvres trop charnues ça c'est toujours une sensation vous pouvez avoir si vous trouvez que vous avez les lèvres trop charnues et que vous aimeriez réduire l'aspect de vos lèvres là à l'inverse vous mettez quelque chose de foncé sachez que le foncé ça réduit le galbe et n'hésitez pas à mettre du mat le mat et le foncé va réduire l'aspect volumineux des lèvres voilà donc ça c'est important j'ai une collègue qui a les lèvres pulpeuses et qui ne voulait pas mettre du rouge et ben elle se trompe parce que le rouge a cette sensation de réduire le volume des lèvres donc c'est important si vous avez les lèvres asymétriques ce qui est mon cas c'est à dire une lèvre plus fine que l'autre une lèvre fine et une lèvre charnue alors mon cas oui et non parce que je je dis je trouve pas que ma lèvre soit charnue elle est normale mais si vous avez ce cas là complètement asymétrique vous pouvez jouer avec du contouring en prenant par exemple un crayon très clair comme celui ci et vous appliquez le crayon clair au niveau de la lèvre charnue ou du correcteur du correcteur c'est aussi bien un correcteur clair que vous mettez ici et en fait votre rouge à lèvres vous le commencez qu'à partir du crayon donc il faut un crayon idéalement qui est à peu près la couleur de votre carnation donc il faut quelque chose de très clair ou de bas si vous êtes à un teint à lèvres vous prenez plus foncé mais voilà il faut dessiner le contour de vos lèvres et vous mettez le rouge à lèvres au niveau du crayon et du coup vous avez vous aurez cette sensation de rééquilibrer les volumes en fait coucou emmanuel ça c'était pour choisir par rapport à la forme de ses lèvres troisième critère selon son âge donc evelyn tout à l'heure parlait de moi j'ai la peau mature et bien si vous avez une peau mature il faut il ne faut pas hésiter à mettre des couleurs vives allez-y éclatez vous et souvent vous avez vous avez souvent les lèvres plus fines donc n'hésitez pas à utiliser des repulpeurs de lèvres également ou des gloss voilà n'hésitez pas c'est assez bien pour vous également pour donner du peps à une peau mature surtout quand on a la peau mature ce qu'on va éviter c'est les couleurs trop sombres donc ça par exemple ça va être un peu trop foncé pour les peaux matures on va éviter ça et on évite les marrons foncés donc les prunes et les marrons foncés quand on a une peau mature on évite en tout cas ce n'est pas ce qui vous met le plus en valeur ok on continue allez quatrième critère n'hésitez pas à commenter un à me dire pour l'instant où vous en êtes dans vos choix de couleurs alors ensuite selon ses petits défauts si on a les défauts que je vais énoncer je vais vous expliquer comment jouer avec le rouge à lèvres en fait le rouge à lèvres a un vrai pouvoir il peut il peut comment dire camoufler ou faire ressortir des choses que ben voilà pour 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 changer et cacher vos petits défauts on va dire si vous êtes si vous êtes fatigué vous avez mal dormi vous avez fait la chouille vous êtes voilà le lendemain vous avez le temps t1 voilà vous n'êtes pas bien quand on voit que vous êtes fatigué et bien le plus en termes de rouge à lèvres mettez un petit rouge limite mettez rien sur vos yeux juste un mascara et mettez un comment un rouge à lèvres avec du peps quoi mettez un petit un petit orange flashy mettez quelque chose qui a du peps il faut mettre une couleur pop même vous pouvez mettre celle ci aussi un love striking voilà mettez une couleur qui a du cas du caca du peps et là ça va diminuer c'était cet esprit de fatigue cet aspect fatigue pardon par contre éviter du brun et du marron quand vous êtes fatigué parce que là ça va faire ressortir votre temps interne et ça va faire ressortir vos cernes et votre fatigue voilà votre fatigué on privilégie des couleurs pop si vous avez des rougeurs si vous avez alors si vous avez des rougeurs déjà n'hésitez pas à regarder mon live alors plutôt peau sèche ou peau mixte ça dépend le type de rougeurs que vous avez n'hésitez pas à regarder tous les conseils que je vous donne pour 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 ça il faut déjà vraiment prendre soin de votre peau de votre visage voire mettre du fond de teint pour atténuer ce côté rougeur mais si vous avez vraiment des rougeurs très visibles difficilement camouflable on évite des rouges à lèvres avec du rouge à l'intérieur en fait tout simplement tout ce qui est déclinaison de rouge au niveau du rouge à lèvres va faire ressortir vos rougeurs on va voir que ça vous êtes tout rouge de partout donc on évite on évite le rouge si vous avez les dents jaunes oui il y en a qui ont les dents jaunes et qui du coup n'osent pas mettre du rouge à lèvres et bien sachez que pour diminuer l'aspect jaunâtre des dents vous pouvez utiliser du rouge à lèvres rouge ou du rouge à lèvres framboise ce sont des couleurs qui donnent un aspect plus blanc aux dents donc ça diminue voilà les contrastes font que c'est assez complémentaire et du coup ça diminue cet aspect jaune par contre ce qui va faire ressortir les dents jaunes la couleur de l'éma est jaune ça va être des rouges à lèvres qui ont des nuances de beige à l'intérieur ou d'orange orange beige ça fait ressortir l'effet jaune des dents donc voilà sachez le au cas où vous avez ce petit défaut qui vous gêne en tout cas ça vous gêne pas j'ai envie de dire c'est pas grave éclatez vous moi carrément c'est remanie ensuite la couleur de vos cheveux alors c'est pas un conseil que j'ai vu dans beaucoup de dans beaucoup de blogs ou de forums de maquilleur pro mais je l'ai quand même vu une fois je me suis dit tiens ça peut être intéressant de de vous le dire certaines choisissent le rouge à lèvres par rapport à la couleur de ses de ses cheveux donc si par exemple vous êtes blonde alors on va dire blonde à la peau claire parce que sinon vous prenez l'histoire de la carnation mais blonde à la peau claire on est dans du rose rose poudré tout exactement tout à l'heure comme comme j'ai dit pour la carnation peau claire rose rose poudré du nude donc tout ce qui est couleur couleur de peau un peu ça ça vous va bien et également le rouge vif mais je vais vous dire un truc le rouge vif c'est vraiment la seule couleur qui va tout le monde tout le monde peut mettre du rouge vif alors je sais qu'il y en a qui vont dire moi j'aime pas ça fait vulgaire et tout le rouge vif est la couleur qui est la plus classe et qui peut aller à tout le monde que ce soit au niveau du vernis ou du rouge à lèvres donc ça c'est le chez unique c'est la couleur top notch c'est du rouge vif le rouge vif je parle bien de celui ci le rouge vif est une couleur qui convient à toutes et me dit pas non je vous vois derrière votre écran à dire non jamais de la vie moi ça m'irait pas je vous vois je vous vois mais non détrompez vous le rouge vif va à tout le monde si vous êtes rousse les couleurs orangé cuivré et brun peut également mettre votre couleur de cheveux en valeur sachez le orangé cuivré brun toutes ces couleurs en fait finalement qui sont dans la dans le nuancier de votre couleur de cheveux ça vous va très très bien si vous êtes brune vous avez du bol ça c'est comme les yeux marrons vous pouvez tout mettre vous avez le choix mais faites attention à votre carnation dont j'ai parlé au début voilà on prend toujours en compte la carnation c'est l'élément principal dans le choix des rouges à lèvres ensuite on peut associer son rouge à lèvres à sa tenue c'est vrai qu'il faut faire attention de pas tomber dans le tout match si vous mettez un rouge vif comme je vous ai montré et vous avez un tailleur bleu électrique évitez ça fait vite bleu blanc rouge il suffit de vous ayez un petit col blanc et c'est bon on est dans le tout match donc forcément on fait quand même attention à ça on met pas on met pas une couleur trop proche de sa de sa tenue ou alors si on met une couleur proche de sa tenue il faut avoir un joli nuancier c'est à dire si vous mettez un haut par exemple rouge vif et que vous mettez un rouge clair sur vos lèvres et une autre couleur de rouge on parle souvent de trois couleurs et on appelle ça une monochromie c'est un nuancier de couleurs dans une tenue on parle de trois couleurs en dégradé ça ça peut être joli mais voilà il faut faire attention on va pas mettre exactement la même couleur sur les lèvres et la tenue si vous avez un chemisier blanc l'idéal c'est le rouge vif que je vous ai montré ou une couleur sombre le blanc au niveau de la tenue s'associe très bien aux couleurs sombres le noir lui également avec du vif et n'oubliez pas je la ressort je vous la montre de plus en plus c'est la roue chromatique encore et encore pour associer des couleurs on prend la roue chromatique et on prend les opposés bon bien sûr si vous avez une tenue orange ne cherchez pas un rouge à lèvres vert je pense que vous n'allez pas en trouver mais en gros l'idéal est là vous avez des couleurs qui sont très bien complémentaires donc si vous avez une tenue jaune vous mettez un rouge à lèvres violet ça pète c'est trop trop canon voilà donc par exemple n'hésitez pas à utiliser la roue chromatique ensuite hop je regarde si je vois pas des commentaires c'est bon ensuite si vous avez une tenue très coloré mettez un rouge à lèvres nude ça ira très très bien avec votre tenue et puis et puis et puis voilà après bon c'est selon vos goûts voilà surtout ce qu'il faut retenir par rapport à la tenue c'est d'éviter le tout ok enfin 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 on va parler de choisir la bonne texture donc là c'était vraiment au niveau des couleurs alors j'aimerais avec tout ce que je vous ai dit que vous me dites en commentaire pour vous selon vous quelle couleur vous irez le mieux allez s'il vous plaît on y va en commente en commente en commente quelle est la couleur de rouge à lèvres qui selon mes conseils vous irait le mieux et maintenant on va parler des textures donc les couleurs c'est bon on a vu tous les critères normalement vous devriez pouvoir connaître la couleur qui vous va le mieux moi c'est un rose poudré un nude et rose poudré vraiment ce que j'ai retenu parce que je suis blonde j'ai la peau claire donc on va dire c'est vraiment rose poudré quoi ouais je suis là dedans donc rose vif brillant pour servan yes c'est bon tu as castratale striking notamment donc tu sais que c'est notamment la couleur qui te va le mieux donc c'est top dites moi dites moi allez allez je veux avoir il ya il ya sept personnes qui regardent je veux cette commentaire on va voir si vous suivez allez c'est parti ensuite choisir la bonne texture de rouge à lèvres il ya plusieurs textures de rouge à lèvres vous avez du mat vous savez ça là je suis sur quelque chose de très mat ça c'est par exemple les splash on est sur du mat le mat sachez que c'est un aspect très sophistiqué rose poudré pour ma steve la steve t'es sur du le sentimental te va bien il est peut-être un chouille foncé mais te va bien je crois que tu l'as le contrit je pense que c'est quelque chose qui te va très bien en rose poudré et les tout ce qui est rouge à lèvres stick upscal notamment upper class qui est magnifique celui là pour celles qui sont rose poudré clair ça c'est trop trop beau c'est la couleur upper class voilà vous avez différents dans les dans les différents types texte dans les différentes textures vous pouvez trouver des choses pas mal fabienne elle est framboise brillant abbas fabienne elle va être dans du sentimental voire même du stately quelque chose comme ça même un stately ça serait pas mal pour toi framboise framboise brillant on va avoir comment il est celui là prétentious peut-être ah ça c'est pas mal ça c'est le top du top pour toi fabienne c'est le rouge opulence prétentious en fait et là on est vraiment tu es vraiment dedans là trop bien nude brillant ou gloss ou rosé alors en gloss pour le coup tu peux tu as plein plein de choix rosé je pense que tu vas être un peu comme nous annabelle comme stéphanie et moi tu vas être dans la couleur contrit ça c'est vraiment une couleur qui va beaucoup de monde oh là là ah mais si j'enverrai un nouveau mais les tout je l'ai déjà prévu en nouveau parce que je l'adore c'est un rose poudré qui s'appelle contrit en rose en rouge à lèvres poudre il est top nude brillant tu vas être dans les couleurs que j'ai sorti tout à l'heure là on va être dans ça dans les dents c'est dans ces dans ces là là on a par exemple un haslan le cellar il est un peu foncé il est un peu foncé on va être on va être dans le successful par exemple en nude qui est super canon voilà allez on continue de me répondre il ya pas tout monde qui m'a répondu un clem elle m'a pas répondu ma petite maman elle nous a pas répondu alors vous vous êtes quelle couleur les filles allez-y allez-y dites moi tout alors au niveau des textures je vous disais que le tout ce qui est texture mat c'est quelque chose de très qui fait qui fait assez sophistiqué donc c'est classe par contre il faut à tout prix gommer vos lèvres avant moi dès que je mets un mat là j'ai un matin rouge mat dès que je mets un mat le mat va assécher les lèvres donc il faut vraiment avoir des belles lèvres et donc il faut exfolier vos lèvres parce que je ne fais pas je ne fais pas très bien voilà donc c'est important donc le mat on l'aimait pas on le met pas sur des lèvres trop sèches on évite les textures mat coucou marion on évite les textures mat sur un teint terne et sur les peaux mature tu m'as répondu même mais je vois pas ah bah je vois pas tout très ah j'ai non je vois pas je dois pas avoir toutes vos réponses alors je me suis arrêté ton dernier commentaire j'ai du rose aussi ah c'est bête je vois pas tout alors francis il me dit tu dis non mais vas-y mon francis quelle est la couleur qui tirait le mieux non je ne veux absolument pas t'exclure je sais que tu adores le rouge à lèvres donc tu peux me dire quelle couleur te va le mieux et je te montrerai lequel à quoi ça correspond au niveau des gloss 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 là j'ai des gloss ça c'est un gloss donc un gloss c'est quelque chose de brillant de un petit peu collant si ce n'est que les uniques on y colle pas trop donc ça c'est assez bien rose ah oui bon donc c'était ça c'est rose donc ma petite mum toi tu es dans les t'es dans les roses mais toi tu peux mettre du flashy lorsque tu es bronzé donc tu peux mettre ça la couleur superbe par exemple tu peux voilà ou le striking que tu as également voilà ça c'est des couleurs qui te vont très très bien super clémentine a m'a pas à l'a pas répondu je crois je sais pas si elle est encore là donc au niveau des gloss et si vous êtes en replay n'hésitez pas à mettre également et bien votre je vous remettrai je répondrai à vos commentaires et je vous redirai les couleurs chez unique qui vous correspondent au cas où ça vous intéresse donc si vous êtes en replay vous n'hésitez pas aussi je vous dirai le gloss le gloss c'est à tout le montage voilà c'est pas mal c'est un côté glamour un côté sexy ça repulpe les lèvres c'est tout bénéfique il vous faut à tout prix du gloss dans votre trousse de maquillage c'est obligé francis si tu veux faire ressortir ton côté sexy gloss voilà un conseil et il ya du gloss au niveau des rouges à lèvres liquide alors nous chez unique c'est des liquides mat donc il ya deux notions mais vous pouvez avoir l'encre à lèvres également ça ce sont des rouges à lèvres tout ce qui est liquide qui ont une très longue tenue donc c'est le plus par contre il faut faire super gaffe que comme ils ont une longue tenue il faut faire très attention quand on les met notamment je pense aux encres à lèvres parce que l'encre à lèvres si vous vous loupez c'est mort pour démaquiller alors il ya bien votre stick de démaquillant à côté de vous parce que sinon vous en avez pour une journée quand même ça marque bien donc il faut faire attention à ça les rouges à lèvres brillant et bien on va être sur les rouges à lèvres stick ça ça donne du volume et ça hydrate les lèvres donc ça c'est la la vraie le vrai argument le vrai plus de ces produits là ça donne du volume et ça hydrate comme ça un effet brillant le brillant l'a dit tout à l'heure quand on a les lèvres trop fines il faut mettre du brillant donc le côté brillant donne du volume aux lèvres repulpe un petit peu les lèvres par contre le désavantage de ce produit là c'est comme le gloss c'est ça va pas tenir toute la journée vous buvez vous mangez ça va partir sauf si vous avez une couleur très foncée ça va s'atténuer ça va pas partir en entier mais on n'est pas sur des produits longues tenues et enfin satiné poudré donc là on est sur des produits poudrés poudré c'est idéal notamment ça alors ça va à tout âge et c'est alors sauf les maths on évite mais satiné poudré c'est idéal pour les lèvres fines je parle bien du satiné pas des rouges à lèvres voilà par exemple le fameux contrite que j'ai montré à plusieurs d'entre vous ça va super bien aux lèvres fines à clem alors moi ce sera nude clair ou flashy à ok bah t'es dans soit le flashy là on a du flashy on part du rouge flashy ou nude clair très bien donc tu vas être dans ces tentes là striking superbe six lignes ou ça c'est une édition limitée j'aurais pas dû la mettre là où on a par exemple du sublime voilà dans ces tentes là qui tirait bien alors mais oui contrite également tout à fait contrite également tirait bien nude clair on est tout à fait là dedans mais contrite j'adore j'adore ça me devient chouchou voilà donc nickel alors voilà je pense on a tout dit je vous ai tout dit sur les rouges à lèvres maintenant on va passer à comment appliquer un rouge à lèvres et là on va faire une démonstration comment appliquer un rouge à lèvres je vais partir sur une couleur flashy parce que j'ai envie je fais ce que je peux même si je suis censée mettre du rose nude je vais partir sur une couleur prétentious c'est ça que j'avais non je m'étais sorti swagger alors je vous ai donné plein de conseils donc ça vous ça vous donne des petites idées moi là j'ai choisi une couleur swagger qui va plutôt correspondre aussi bien ma tenue genre un débordeur tout simple rose au niveau des yeux ah oui bien sûr je vous ai par préciser on ne charge pas les yeux et la bouche en même temps vous pouvez vous autoriser des couleurs flashy au niveau de la bouche si par exemple vous ne faites qu'un trade eyeliner ce qui est mon cas aujourd'hui un trade eyeliner du mascara et là je peux m'autoriser du flashy mais on évite le too much coucou alors pardon donc là au niveau de l'application du rouge à lèvres il faut c'est important si vous voulez bien mettre un rouge à lèvres il est important d'avoir un crayon à lèvres qui est de la même couleur que votre rouge à lèvres ça je vous le conseille vraiment c'est super important d'associer un crayon à son rouge à lèvres parce que ça évite de baver ça permet une meilleure tenue du rouge à lèvres n'hésitez pas à aller voir mon live qui s'appelle comment faire tenir son rouge à lèvres mais vraiment le crayon à lèvres à un vrai atout pour avoir de jolies lèvres un joli rendu donc on va prendre je vais prendre aujourd'hui le crayon à lèvres pompous qui est un violet assez foncé parce que j'ai pas un crayon à lèvres exactement de cette couleur là et je vais utiliser le rouge à lèvres swagger très flashy magnifique je l'adore il est trop trop beau je regarde si j'ai pas ou alors est ce que je prends pas un crayon des yeux qui est un peu plus proche non je vais prendre celui-là ça se verra ça sera pas mal hop alors on rappelle les le b à bas pour mettre un rouge à lèvres pour appliquer son rouge à lèvres donc je vous disais on ne charge pas les deux j'ai qu'un trade eyeliner du mascara je peux mettre une couleur franchi merci mon petit francis de nous avoir suivi je te fais de gros bisous salut gaël donc on y va on met déjà un crayon à lèvres on dessine le contour de célèbre je mets la tête en arrière je ne sais absolument pas pourquoi c'est parce que j'essaye de faire en sorte que vous me voyez et du coup je fais n'importe quoi je vais zoomer hop j'ai débordé j'ai fait n'importe on y retourne ici vous pouvez faire un croix pour délimiter le coeur là voyez alors moi j'ai la lèvre ici qui est plus basse que là donc faut que je triche un peu avec mon crayon et comme j'essaye de vous montrer je suis pas face à mon miroir j'espère de pas trop me foirer vous voyez avec le zoom que je n'ai pas exfolié mes lèvres tous les conseils que je viens de vous donner pendant une demi-heure je ne le fais pas donc promis il faut vraiment que je m'y mette c'est vraiment pas beau mes lèvres vous hésitez pas à hydrater vos lèvres quand vous avez les lèvres très sèches comme moi vous savez moi je les hydrate souvent le matin avant de commencer mon make-up je mets un coup de libre bonbon donc vous avez vu que c'est top parce qu'il a de la cire d'abeille dedans donc il est top on vous hésitez pas à hydrater vos lèvres même avant un rouge à lèvres mat on n'hésite pas à hydrater ses lèvres donc on dessine ses lèvres je sais pas si vous vous souvenez pour dessiner les lèvres donc vous faites le contour et vous assurez vos lèvres ça permet une bonne tenue et ça évite au rouge à lèvres d'aller dans les gersures ou dans les ridules voilà on assure les lèvres et ensuite on va aller mettre son rouge à lèvres moi je vais l'utiliser avec un pinceau parce que je trouve que c'est vraiment top avec le pinceau et puis là j'ai un rouge à lèvres qui est pas bien marqué si vous avez la pointe du rouge à lèvres vous pouvez y aller comme ça et vous n'oubliez pas de tourner le rouge à lèvres là je vais le travailler avec un pinceau parce que j'aime bien je trouve que c'est minutieux et quand on travaille des couleurs très flashy c'est bien de le travailler avec un pinceau pour pas être dans l'exagération et pour que ce soit bien mis tout simplement donc je vous conseille vraiment d'avoir un petit pinceau à lèvres je n'utilise pas pour tous les rouges à lèvres mais notamment des rouges à lèvres qui pètent comme ça j'aime bien prendre un pinceau je trouve que c'est plus sympa c'est mieux travaillé on commence par l'intérieur des lèvres si vous avez un rouge à lèvres mat surtout surtout commencez toujours par l'intérieur des lèvres pour enlever le surplus alors certains conseils j'ai vu sur les forums il y en a qui disent qu'il faut que maquiller la lèvre du dessous mais ensuite on fait ça et normalement ça suffit et ce qu'ils disent que la lèvre du haut devrait être plus claire que la lèvre du bas j'avoue que je ne le fais pas mais bon peut-être essayer faudrait que je le teste et moi j'aime bien faire les deux elle est belle cette couleur la couleur swagger un violet qui pète excusez moi mais oui exfoliant et bon ouais tu as toi Clem ouais c'est top hein les bons j'adore allez on fait le haut franchement pour celles qui savent pas mettre un rouge à lèvres si vous avez un pinceau c'est trop bien moi j'ai certains rouges à lèvres comme ceux là ils sont un peu abîmés en fait moi quand je maquille quelqu'un je prends toujours un pinceau déjà c'est une question d'hygiène comme ça je nettoie bien mon pinceau entre chaque personne et c'est vrai que du coup et des fois je nettoie avec un spray le bout du rouge à lèvres donc du coup j'ai des rouges à lèvres qui n'ont plus de pointe donc un pinceau mais plus qu'utile ah oui t'as les deux il me semblait bien donc ça c'est pour l'application du rouge à lèvres on vérifie qu'on n'en a pas entre les dents sur les dents sur les dents parce qu'entre les dents ça m'étendrait quand même sur les dents je sais plus si je vous l'avais dit mais pour éviter d'avoir du rouge à lèvres dans la journée sur vos dents quand vous avez appliqué votre rouge à lèvres vous faites ça voilà et en fait le surplus il est autour de votre doigt et vous savez que ça normalement c'est le rouge à lèvres qu'on met sur les dents qui voilà c'était le rouge à lèvres qui était susceptible d'aller sur mes dents aujourd'hui donc on fait attention je dézoome un peu et la dernière étape on prend toujours un mouchoir vous prenez un mouchoir que vous pliez en deux ça c'est vraiment une étape très importante quand vous mettez un rouge à lèvres et vous pincez le mouchoir trois fois et même si j'ai un rouge à lèvres qui est en stick qui est brillant et qui n'est pas de longue tenue et bien le fait de faire ça ça va me permettre qu'il dure plus longtemps parce que j'ai enlevé l'excédent du rouge à lèvres et du coup ça va permettre qu'il tienne un peu plus longtemps que prévu et comme j'ai mis du crayon en dessous d'autant plus voilà je vous ai tout dit c'est tout bon vous savez tout pour choisir le bon rouge à lèvres pour prendre soin de vos lèvres et pour l'appliquer est-ce que ça a été est-ce que vous avez trouvé ce live utile j'attends vos commentaires parce que ça m'aide aussi moi pour évoluer est-ce que je donne pas trop d'infos c'est pas trop et vous vous retenez pas donc je vais vous mettre le petit mémo je sais pas si ça vous sert mes petits mémos mais je vous travaillerai un mémo que je vous posterai les jours à venir comme ça vous aurez le petit mémo avec toutes les indications que j'ai pu donner là alors dites-moi tout j'attends vos commentaires avant de vous quitter il faut pas que j'oublie d'emmener mon exfoliant dans la salle de bain pour penser à faire tout ce que j'ai dit bonne soirée ma petite mme gros bisous alors dites-moi 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 est-ce que ça vous a servi qu'en avez-vous pensé est-ce que ça a été utile Stéphanie qui avait réclamé ce live est-ce que ça répond à tes attentes est-ce que c'est ok c'était parfait bon bah super je suis ravie si c'était parfait et bien tant mieux j'avoue que j'avais un peu une crainte à faire ce live parce que comme je vous disais je suis très 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 mauvaise élève sur la partie soin des lèvres donc j'avais un petit peu peur de ce live mais finalement voilà j'ai potassé ça m'a apporté moi-même plein d'éléments pour faire attention donc j'espère que c'est aussi votre cas j'ai appris de prendre tant qu'aussi au niveau des couleurs des rouges à lèvres que je ne savais pas forcément donc voilà donc je suis contente je vous fais d'énormes bisous je vous remercie de m'avoir suivi merci de votre confiance n'hésitez pas à partager mon live ou mes lives vous retrouvez tous mes lives dans les albums vidéo dans Beauty Live et vous les retrouvez également sur Youtube ils sont numérotés avec un hashtag ce qui vous permet de les retrouver à tout moment voilà je vous dis bonne soirée on se retrouve dans deux jours avec un live consacré aux cils de folie on va voir comment on peut s'envoler avec des cils voilà voilà on fera le soin des cils et comment avoir des cils XXL bon bah c'est cool je suis contente si ça vous a plu je vous fais de gros coups de tout je vous dis bonne soirée bon appétit et puis et bien à dans deux jours ciao ciao ciao